salut salut et bienvenue dans un nouveau blog donc ouverture de blog un peu bizarre je suis dans ma voiture j'attends chéri qui au bricot avec plein de gens qui passent derrière qui vont venir déposer les caddies juste à côté donc ils vont pas du tout me prendre pour une tarée n'est ce pas donc le week-end je vais d'abord commencer comme on fait d'habitude à vous raconter mon week-end il ya eu samedi dimanche a été tournage de vidéos et montage des siestes il n'y a rien eu de spécial vendredi par contre il ya eu le feu au dessus de chez moi deux trois maisons chez moi et là la route était complètement bloqué donc les pompiers étaient là et où j'envoie un message j'étais fan à chéri pour le prévenir que quand il allait revenir après le boulot ce serait encore certainement bloqué juste au dessus de chez nous quoi et il me dit ben écoute je suis sur la route pour aller chercher georges et il ya le feu aussi a tu donc le chemin de l'école est bloqué aussi donc ça a été vraiment les deux incendies là tout proche l'un de l'autre et donc voilà pour le week-end c'était calme sinon à part ça c'était calme et ce matin je suis réveillé depuis six heures là il est 13h je crois quelque chose comme ça je suis réveillé depuis six heures et heureusement que je me suis levée plus tôt je suis descendue ça sentait une brûlée dans la maison donc je me suis dit tiens monsieur vient de t'endormir il a mal écrasé une clope ou oui encore les odeurs du feu parce que vendredi ça sentait le feu plein à plein de tubes dans le jardin et dans la maison que ça aussi est en fait notre poêle appelait à rendu l'âme il a carrément il ya le métal à l'intérieur qui a fondu qui a coulé par où les pelés s'échappent et il est en train de prendre ce clairement quand je me suis levé il y avait de la fumée qui commençait à sortir donc j'ai vite réveillé chéri et du coup heureusement que c'est un ancien pompier n'est ce pas il a géré ça et heureusement dans d'autres malheurs on a quand même un peu de chance c'est que comment l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus on avait récupéré le vieux poêle appelait de son père parce que son père a décidé de changer son père décide souvent de changer comme ça les ordinateurs le poêle appelait le canapé ça et du coup on récupère cédric a une manie de stocker enfin mon homme a une manie de stocker à droite à gauche donc là on avait récupéré le poêle appelait il y avait juste la vitre qui était cassé et mon beau père au lieu de changer la vitre a changé carrément le poêle donc là on est au brico pour racheter une poêle enfin une vitre pour le poêle appelait plutôt et voilà donc la journée a super bien commencé ça me s'est pas le vu pour l'école encore une fois et moi j'ai eu rendez vous à 11h30 avec la psychologue de l'école justement pour voir un peu enfin avec une assistante sociale de l'école il va voir la psychologue mercredi normalement en espérant je viens de voir un monsieur passé devant moi en train de curie son nez comme un gros cochon et donc voilà pour ça normalement aujourd'hui on doit aller chez action et j'ai qu'aura et je voulais aller chez extra mais je crois que ça va être un peu compromis puisque là on court on court on court il fait super froid à la maison là on va aller faire un tour au carrefour je sais pas pourquoi il va aller faire un tour au carrefour mais du coup je vais pas au brico moi j'aime pas et voilà sinon qu'est ce que j'avais encore à vous dire je ne sais plus je me suis maquillé aujourd'hui avec la palette beauty b j'ai fait quelque chose j'ai juste un smoky j'avais envie de tester le phare là on se moque mais voilà là je suis épuisé un avec tout ce qui nous arrive et puis en plus j'ai eu des commentaires ce matin enfin des commentaires puisqu'il ya eu plusieurs réponses derrière pas très glorieuse message on en parlera après parce que je vous filmerai que l'appareil faut que je puisse lire sur mon sur mon téléphone en même temps donc voilà là je voulais juste vous faire une petite intro parce que comme il est déjà 13 heures et que vous avez pas pris de la journée mais vous me manquiez déjà donc voilà là maintenant je vais attendre monsieur j'ai même pas je viens de manger avant de partir là et j'ai trop vite mon j'ai vite mangé trop vite et trop donc je suis pas bien j'ai pas mon petit café pour digérer donc voilà on va voir ce qu'on fait après donc vous tiens au jus de toute façon là la priorité maintenant c'est d'installer la vitre du nouveau enfin la nouvelle vitre sur l'autre poil et rallumer un feu à la maison parce que ça caille et voilà il fait six degrés donc bref en attendant ouais je vous reprends tout à l'heure là dans le tout par le téléphone et dans la voiture c'est un peu chiant donc je reprends tout à l'heure quand on est rentré à la maison sauf s'il se passe quelque chose entre temps on sait jamais avec moi et que je vous montre autre chose mais sinon on parle de ce commentaire et de ce que j'en pense juste après bon faites pas attention à ma tronche je suis complètement exténuée je vais jouer oui voilà il est 16h11 pour être très précis j'ai oublié monter mon café donc là je vous fais la story en haut parce que là j'ai en bas j'ai sherry et enzo qui sont en bas et le poil l'autre poil à pelet qui est en train de se lancer donc on a été chercher la vitre comme je vous ai dit que j'attendais dans la voiture j'espère que le son sera pas trop merdique avec l'appareil mais bon tant pis et donc 85 boules dans le cul pour une vitre de cette taille là voilà pour mettre sur l'autre poil à pelet qu'on a récupéré bon comme dit banon c'est toujours moins cher qu'un nouveau poil 1 et là il tourne il chauffe donc merci seigneur j'ai envie de dire au moins on est quitte on est quitte de racheter un poil à pelet quoi voilà donc avant de passer de parler du sujet qui fâche je vais juste vous montrer on a été chez carrefour avec sherry vers deux trois courses qui était juste à côté du brico où on a été acheter la la vitre et chez carrefour il y avait un stand essence catrice enfin je mets mes bolines et tout ça et du coup il y avait ce pinceau là de la collection crystal dreams que manon a acheté un bien évidemment et que quand je l'ai vu j'ai complètement craqué et du coup sherry m'offre pour la journée de la femme donc il est vraiment très beau alors oui il ressemble vraiment au tamis on est d'accord mais j'ai pas les pinceaux teint tamis donc il ira très bien avec et je vais m'en servir pour le bronzer c'est vraiment la taille que j'adore et voilà il est tout doux tout mignon et je suis très contente donc le reste je vous montre pas parce que je vais vous filmer enfin vous avez déjà eu le hall et je vous l'ai certainement déjà montré dans le hall mais voilà pour ceux qui suivent tout et il m'offre ceci donc ça c'était chez extra donc vous avez eu dans la partie du hall aussi c'est une petite licorne avec des ailes comme ça une boule à paillettes voilà donc elle ira en déco je pense à la place de ma grande fée ou peut-être à la place de ma lanterne je sais pas je verrai bien où je la mets mais voilà je l'ai trouvé trop belle voilà il m'offre ça c'était tout mignon tout gentil donc voilà pour ça la partie sympa de cette journée donc pour les choses qui fassent je vais faire une petite mise au point comme c'est la mode en ce moment toutes les grandes youtubeuses le font peut-être un peu moins de choses puisque moi j'ai déjà pu me prendre dans la gueule ici après je vais pas dire vous parce que c'est absolument pas vous qui êtes comme ça c'est vraiment une infime partie alors il y en a peut-être que ça peut faire rire au passage plus on a d'abonnés plus on se tape aussi ce genre de personnes et ce genre de commentaires donc priez pour que ça ne vous arrive pas trop vite parce que des fois on passe au dessus des fois il ya des jours comme ça où à 6 heures du matin c'est déjà pas votre jour et que quand à 8 heures du matin vous lisez un commentaire comme ça voilà donc je vais résumer avec vous puisque j'ai screen la dame a supprimé ses commentaires mais j'ai screen alors au départ elle m'a juste marqué vous travaillez pas voilà comme c'est là avec le petit donc comment interpréter ce genre de commentaire il n'y a pas de point d'interrogation je suis désolée pour moi c'est pas une question donc c'est forcément une affirmation et un jugement voilà donc je vais juste répondu et avec point d'interrogation et le petit bonhomme qui pense aussi parce que je comprenais pas le sens de sa truc après donc au départ elle me vouvoie avec des fautes d'orthographe bien sûr et après elle me dit tu montres ta vie sur youtube et ma question te choque ou te vexe t'as peur de répondre à une question plus que basique alors que tu racontes ta vie jusqu'à filmer ta poil oh les gens enfin non pas les gens les gens vous vous êtes adorables donc madame et pour tous les autres qui se poseraient la question je n'ai jamais caché le fait que je suis en arrêt médical mais posez-vous les bonnes questions enfin pose toi les bonnes questions j'ai pas envie de dire vous parce que j'ai envie de dire vous à tous ceux qui vont arriver ici mais il n'y a que très peu de personnes mon chakra derrière la porte je vais l'ouvrir il n'y a que très peu de personnes qui qui osent faire ce genre de choses comme je réponds et donc en quoi le fait de travailler ou pas va changer ta vie en quoi si moi je travaille ou pas peu importe la personne qui se le demande qu'est-ce que ça va changer à la vie de cette personne qui se pose la question je comprends pas est-ce qu'elle sait si je travaille ou pas apparemment non puisque pour elle c'était une question et elle ne sait pas non plus pourquoi je ne travaille pas éventuellement alors j'ai marqué je ne suis pas vexée je n'ai pas répondu à ta question tout simplement parce qu'il n'y a pas de point ce n'est pas une question mais une affirmation ou devrais-je dire un jugement donc je réitère ma question et parce que je ne comprenais vraiment pas et bon je vous laisse défiler le reste elle me dit qu'elle a un commentaire qui a été supprimé parce qu'il était visiblement trop vulgaire alors que je n'ai supprimé aucun commentaire que je ah oui ne me provoque pas si tu ne veux pas que je devienne blessante avec toi donc là c'est carrément des menaces c'est pareil tu achètes des conneries d'ailleurs on se demande avec quel argent mais justement je vole rien voilà c'est que j'ai une rentrée d'argent quelque part donc qu'est-ce que ça peut te foutre de où l'argent vient et en même temps il y a un haul que vous avez eu là c'est le dernier que j'ai fait c'était il y a 4 mois alors oui j'ai eu des cadeaux parce que c'était mon anniversaire il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire et tout ça oh excuse-moi et après avec quel argent et après ça vient taxer ses abonnés pour soi-disant refaire ses dents je ne taxe absolument Damon tu ne vas pas démonter tout mon up s'il te plaît merci je ne taxe absolument personne est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un moi je vous ai juste demandé ceux qui sont d'accord de laisser défiler les pubs parce que ça m'aide voilà ça sera mon dernier message car j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec une personne vexée par une simple question ben j'ai toujours pas eu de questions moi en fait donc là après je lui ai carrément dit est-ce que moi je te demande si je bosse avec un point d'interaction tu vois il y en a un donc là c'est une question mais il faut arrêter je vous affiche tout vous n'aurez qu'à faire pause et lire elle m'a marqué ah oui et en plus tu trahis pas et c'est à ton mari de faire un jour sur deux la bouffe ok on touche le fond de où le fait que mon mari fasse à manger un jour sur deux on touche le fond allo on a dépassé les années 20 les années 40 je sais pas faut vivre avec son temps non mon mari fait à manger fait la lessive fait le ménage il repasse et je le laisse de temps en temps sortir de sa petite cage pour qu'il fasse son petit boulot et puis hop je le renferme après qu'est-ce que tu crois mais on va où on va où et c'est pas la première fois en plus venant de cette personne c'est pour ça que là je l'ai affichée carrément c'est pas la première fois qu'elle émet un jugement sur sur une de mes vidéos dans tout ça il y a un autre là où elle me marque bon brossage dedans avec un bonhomme qui éclate de rire elle arrête pas de me dire que c'est son dernier commentaire mais elle est toujours en train de rajouter parce qu'elle veut absolument avoir le dernier mot donc par après donc j'ai même la preuve qu'elle m'a laissé plusieurs commentaires du genre elle a affacé tous les commentaires à chaque fois sauf les gentils alors après elle m'a marqué regarde pour ne pas polluer ta chaîne je supprime tous mes commentaires et t'inquiète pas je ne reviendrai pas mais la prochaine fois souviens-toi des gens mais je me souviens très bien et je lui ai marqué je me souviens très bien que ce n'est pas la première fois que tu que tu émets un jugement à propos de moi et c'est elle qui est partie en cacahuète toute seule parce que je lui ai demandé et quel était le rapport avec son commentaire de base et puis après elle a effacé tous les commentaires puis elle m'a marqué je m'excuse pour mes commentaires pitoyables donc moi pas comprendre les gens moi pas comprendre ce genre de personnes je suis désolée donc comme j'ai marqué après voilà je préfère me dire que cette personne a une très mauvaise journée Damon est en train de me défroquer après c'est une très bonne journée mais c'est pas parce qu'on s'affiche parce que ça c'est le truc qui revient le plus c'est pas parce qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux que ça permet de juger ce qu'on vous présente que ce soit les toutes petites youtubeuses ou les toutes grandes youtubeuses c'est pareil il faut arrêter à un moment donné de juger tout et n'importe quoi personne n'est irréprochable dans sa vie donc personne ne peut émettre un jugement sur quelqu'un d'autre ou sur ce que fait une autre personne donc pour cette personne oui je ne travaille plus depuis 3 ans depuis le décès de mon père je suis en dépression j'ai également une hernie discale assez grave que je ne peux pas me faire opérer donc je ne peux rien faire c'est pour ça que mon mari fait à manger un jour sur deux et qu'une semaine sur deux c'est lui qui fait le ménage c'est lui qui repasse parce que je ne peux pas rester trop longtemps en position debout en plus de ça j'ai des vertiges à gogo donc voilà excuse-moi de ne pas pouvoir aller bosser mais d'être quand même rémunéré suite à mon salaire de mon ancien boulot que je n'ai pas pu conserver à cause de tout ça voilà de où j'ai des comptes à rendre aux gens sur ce que je gagne alors à un moment elle m'a fait une réflexion aussi par rapport ouais tu fais tu fais des vidéos c'est vachement passionnant tout ça pour gagner 59 euros par mois je ne suis pas là pour me faire 50 000 euros par an non plus et il faut arrêter 5 minutes si j'étais là pour le pognon je serais partie depuis belle lurette ça fait 9 ans que je fais des vidéos si j'étais là pour être populaire et riche je vous garantis que je serais déjà partie depuis belle lurette il faut arrêter 5 minutes arrêtez que ce soit n'importe qui qui est dans le jugement arrêtez tout de suite on ne juge pas les gens je vous vois mal je reprends l'histoire de Marion Caméléon puisqu'elle a eu des remarques désobligeantes sur ses cernes alors certes il y en a qui vont se dire ouais moi j'ai vécu la grossophobie l'homophobie et tout ça on est d'accord mais ça reste dans la même catégorie de jugement les gens jugent sans savoir sans connaître et sans aucune raison puisque Marion a des cernes what ? qu'est-ce que j'en ai à foutre moi ? ça change quelque chose à ma vie à moi ? ça change quelque chose à ta vie à toi ? ça change quelque chose à la vie de mon fils de savoir que Marion elle a des cernes ? et vous n'allez pas arrêter les gens dans la rue même si c'est du faussement positif comme Marion a très bien dit vous n'allez pas arrêter les gens dans la rue en disant hé madame va faire dodo t'as des cernes ? pourquoi ? parce que vous avez peur de vous prendre des réflexions dans la gueule voire une claque dans la gueule clairement maintenant il faut arrêter arrêter de juger tout ce que les gens disent font ou ne font pas de où c'est une honte d'être en arrêt maladie pour des choses graves de où c'est une honte d'être mère au foyer parce que si on va par là le tu ne travailles pas c'est pour les mères au foyer aussi et quoi ? on n'a pas le droit d'être mère au foyer à notre époque ? on est obligé en tant que femme d'aller travailler ? non ? on s'est battu pour l'égalité des sexes on est d'accord mais il y a d'autres femmes qui aiment être femme au foyer qui s'en sortent très bien en étant mère au foyer c'est quoi ce bordel d'aller critiquer des gens parce qu'ils ne travaillent pas ? alors oui quand j'ai fait le chitchat pour mes dents et tout ça je vous ai demandé de laisser défiler les pubs si vous en aviez envie pour m'aider mais je n'irai jamais rien imposé à personne maintenant je ne vous ai pas demandé de m'aider pour acheter la dernière palette où la beauty qui est sortie il faut arrêter 5 minutes ça si je la veux je me la paierai là on parle quand même d'un budget de presque 5000 euros c'est pas non plus un truc à 60 balles donc il faut arrêter 5 minutes ça m'énerve les gens qui jugent comme ça moi je ne suis absolument jamais dans le jugement je suis toujours dans la bienveillance j'essaie toujours d'être là pour vous détendre pour vous changer les idées pour que vous passiez un bon moment la vie est déjà assez dure comme ça dans le contexte actuel avec le covid et compagnie c'est bon pas besoin d'en rajouter les gens non pas les gens excusez moi vous ne sentez pas visés ceux qui ne sont pas visés mais non mais on appelle en bas en vocale et du coup j'entends sa conversation bref il est avec sa soeur je crois si ça ne change rien à votre vie je ne vois pas pourquoi vous devez juger les gens juger quelqu'un qui vous a fait du mal juger ce qu'elle vous a fait ça c'est une chose maintenant quelqu'un qui ne vous fait absolument rien à part essayer de vous faire du bien en plus c'est ça le pire je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller juger quelqu'un parce qu'elle ne travaille pas ou parce qu'elle est trop grosse aux yeux des gens ou parce qu'elle a de l'acné parce qu'elle a des lunettes parce que il faut arrêter il faut évoluer à un moment les gens c'est plus possible de vivre comme ça alors oui en ce moment ça fait un pataquès parce que toutes les grandes youtubeuses en parlent mais elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas parce qu'elles ont 500 000 abonnés on va dire en gros qu'elles en subissent plus parce qu'elles ont plus de personnes comme ça qui les suivent mais c'est les aléas de leur métier j'ai envie de dire c'est un peu comme si vous êtes vendeuse et vous avez une cliente hyper chiant vous êtes obligé de vous la farcir vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas l'envoyer chier juste parce qu'elles vous demandent 5 fois des informations sur le même produit c'est leur métier moi je ne suis pas payée pour ça j'ai gagné 59 euros le mois dernier je veux dire ce n'est pas un métier c'est juste des sous que je mets de côté pour soit mes dents soit mon nouvel appareil comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois je ne vous ai jamais rien caché je vous donne toutes les infos de tout ce que vous m'aidez à mettre de côté je ne peux pas être plus clair je ne peux pas être plus clair je n'ai jamais rien caché et l'argent que je dépense ça n'a rien à voir avec ce que je mets de côté voilà ça reste sur mon budget mais en attendant j'ai dépensé quoi cette année le seul produit cher que j'ai acheté c'est le produit Anastasia Beverly ce que je regrette fortement mais c'est le seul vrai plaisir que je me suis fait de l'année la Fade into Who que je viens de recevoir c'est mon mari qui me l'a offert la dernière commande que j'ai fait Colourpop il n'y avait que un blush pour moi à 6 dollars alors oui le swap n'était pas indispensable de le faire normalement on l'avait prévu sur un an mais j'ai envie de faire plaisir à mes copines aussi ce n'est pas parce que je dois mettre de côté que je dois arrêter de vivre vous voyez ce que je veux dire donc voilà enfin bref ça me trouve un peu le cul de voir que la méchanceté des gens le jugement des gens par rapport à d'autres personnes et il faut arrêter avec le vous vous affichez donc oui bah moi je t'ai affiché aussi tu te permets de mettre un commentaire sous une chaîne publique donc j'affiche l'un ne va pas sans l'autre j'ai envie de te dire maintenant tu t'affiches aussi quand tu vas chez ton boulanger si maintenant ton boulanger il te dit t'as une sale gueule tu fais quoi ? bah quoi ? t'es rentré dans sa boutique il a le droit de dire ce qu'il veut si tu vas par là voilà c'est ce que j'ai envie de te dire donc maintenant faut arrêter bref on va changer de sujet parce que ça me franchement j'étais déjà pas bien ce matin avec le fait qu'on avait failli avoir le feu à la maison et l'autre elle en rajoute une couche alors oui elle s'est excusée maintenant est-ce que ces excuses étaient sincères ou pas ? je ne sais pas je peux les entendre je peux les accepter je ne comprends toujours pas pourquoi il y a eu ça surtout que c'est pas la première fois c'est ça le pire et de la même personne je parle il y en a eu d'autres aussi en principe les autres en temps normal un commentaire comme ça je l'aurais laissé passer je l'aurais supprimé voire même pas en fait je n'aurais même pas réagi quand c'est insultant je les supprime mais c'est vraiment très rare parfois quand je ne suis pas de bonne humeur je réponds et là je n'ai pas répondu méchamment de base c'est elle qui s'est enflammée après surtout que comme je vous dis ce n'était pas la première fois que ce pseudo là me laissait des commentaires comme ça donc voilà maintenant tu vois ce que ça fait si tu regardes ce vlog aussi d'être affiché publiquement est-ce que ça nous donne le droit maintenant aux autres personnes de te juger puisqu'après c'est ce qui s'est passé quand tu es venu mettre des excuses d'autres personnes sont venus dire ouais mais c'est de ta faute il ne fallait pas mettre un truc comme ça c'était vraiment dégueulasse et tout là ça s'appelle aussi du jugement donc j'ai dit un hola à tout le monde pas la peine de rajouter elle s'est excusée chose qui est très rare je te l'accorde elle s'est excusée auprès de moi maintenant sincère ou pas je ne sais pas on verra si cette personne a compris que c'est pas parce qu'on s'affiche sur les réseaux qu'on est censé être le punching ball des gens qui ont passé un mauvais week-end voilà moi je veux bien aider tous ceux qui en ont besoin il n'y a pas de soucis vous pouvez demander à toutes les personnes qui me connaissent à tous mes abonnés avec qui je communique plus régulièrement ou même moins régulièrement si vous avez un problème vous venez en privé vous pouvez m'en parler je vous aiderai comme je peux mais pas venir vous défouler sur moi je suis hyper gentille je suis la personne la plus gentille au monde oui je me lance des fleurs mais vous pouvez demander aussi aux gens qui me connaissent ils vous diront tous la même chose je donnerai ma chemise à n'importe qui maintenant faut pas me chier dans les bottes parce qu'alors là je vire salope mais alors quand je vous dis salope c'est salope je peux être très mauvaise aussi autant j'ai mon comté ange qui est toujours accentué que mon comté démon s'active de temps en temps aussi et je crois que c'est comme tout le monde on n'est pas non plus des punching boules humains quoi merde défoulez-vous sur les gens qui vous font du mal si c'est ça le problème sur votre patron je sais pas voilà bref donc on va en rester là pour aujourd'hui je vais aller achever mon café je suis gelée parce qu'on n'a pas eu de chauffage toute la journée il faisait 18 la dormissage alors oui c'est pas froid forcément pour certaines personnes mais pour moi qui suis mère hibernation totale toute l'année ben j'ai froid là j'ai le choc il squat il squat il squat il fait que ça de sa vie ce chat dormir ronronner manger de temps en temps il sort faire un petit pipi donc voilà on va aller voir ce que ça donne pour le poil et voilà demain je vais chez Action et Cora avec Chéri déposer des colis Vintel aussi et voilà et demain si on ne rentre pas trop tard je tournerai le haul et j'essaierai de vous poster pour mardi sinon ce sera jeudi puisque mercredi il y a une vidéo qui sort donc voilà de toute façon c'est toutes des vidéos que vous avez eues cette semaine et là j'ai encore une vidéo à tourner deux vidéos à tourner pour la semaine prochaine donc j'espère que le reste de la semaine va être un peu plus calme c'est épuisant une journée comme ça mon Dieu j'en veux plus voilà je n'ai pas pu faire de sieste et ma mauvaise humeur va rester là jusqu'à ce soir voilà allez ça fait déjà 20 minutes que je papote mais bon j'avais des choses à dire petit coup de gueule est passé maintenant on peut repartir sur une nouvelle journée beaucoup plus zen j'espère et voilà donc on fait 10h17 pour être très précise j'ai déjà fait mon teint je vais faire mesure avec vous en papotant deux trois mots puisque après on doit partir on doit courir à droite à gauche principalement dans des magasins mon Dieu ça fait des mois et des mois je n'ai pas été faire du magasin donc là on doit aller chez Cora et Action j'ai hâte Action ça fait 4 ou 5 mois que je n'ai pas été si j'ai acheté du papier cadeau de Noël la dernière fois que je suis allée voilà et je vais utiliser ma petite chouchoute je ne suis pas centrée mais on s'en fout on est en vlog donc voilà après ma super journée pourable de hier elle a fini un peu mieux que ce qu'elle n'avait commencé même beaucoup mieux j'ai envie de dire bon je ne sais pas si chéri il est d'accord que je le dis bref on a eu une belle rentrée d'argent qui n'était pas prévu du tout qui tombe à pic j'ai envie de dire avec toute notre poisse de ces deux dernières semaines donc ça va bien nous aider voilà on va dire ça comme ça on va aussi pouvoir acheter le bolère électrique pour l'eau chaude et tout ce qui va avec d'un coup donc ça c'est merveilleux bref donc je vais y commencer euh pas avec ça je vais commencer avec un pinceau fluffy comme ça je prends la teinte ici marronnée pour faire mon creux mon coin externe et mon ratil donc voilà ça la journée a quand même fini beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle a commencé parce que franchement je vous jure la journée d'hier était vraiment pour Rav il y a des jours comme ça où on ferait mieux de rester dans son lit toute la journée là il y a les nous qui gueulent euh donc le poil appelé l'autre qu'on avait récupéré de chez mes vos parents on fonctionne très bien heureusement parce que à 85 boules le carreau j'ai envie de vous dire il n'aurait pas fonctionné ça nous aurait fait suer donc voilà enfin un peu des bonnes nouvelles là ça fait du bien dans notre malheur on a toujours quand même une grande majorité de chance euh c'est ça qui fait que que je vois toujours le côté positif des choses parce que le poil a cramé euh mon chéri était là il n'a pas pris feu donc ça c'est déjà bien euh on a évité l'incendie donc hein c'est tout bénef et euh il a claqué alors qu'on en avait un autre de rechange qui fonctionne parfaitement même un peu mieux d'ailleurs j'ai envie de dire il chauffe un peu mieux que l'autre et euh à un moment où on avait des sous ou cas où l'autre n'aurait pas fonctionné on pouvait le changer donc euh j'ai envie de vous dire c'est perfecto voilà donc euh aujourd'hui programme ben je vous ai dit ça va être principalement magasin euh chéri va devoir nettoyer oui c'est chéri qui va nettoyer parce qu'il y a de la suie partout maintenant vu qu'il a dû euh bouger l'autre poil à peler euh qui avait tous les poilets qui avaient cramé dans le fond du réservoir donc euh on a de la suie à peu près partout en plus le chien qui mue je vous raconte pas comme c'est sympa on s'éclate avec les poils ça fait des toutoufs euh à droite à gauche on a des moutons on a des mini moutons qui se baladent dans la maison ensuite je prends mon pinceau plat et je prends euh d'abord cette teinte là la kaki ici là tu foncées que je tartine sur ma paupière à mobile donc là je vais essayer euh on va aller assez tôt faire les magasins avec chéri donc comme ça je vais peut-être pouvoir vous filmer le haul en rentrant et vous le publiez dans la journée voilà de toute façon vous l'avez eu dans le petit sur la journée d'hier du vlog il est toujours dans le petit de toute façon donc voilà voilà sinon je crois que j'avais rien d'autre à vous dire en fait j'ai fini de causer mais j'ai pas fini mon make-up sinon par rapport aux commentaires de de hier euh vu que j'avais partagé en story euh 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 insta vous avez été très nombreux à réagir euh comme je m'y attendais de toute façon c'est ce que je vous ai dit même que j'emploie le vous euh dans la journée d'hier c'était vraiment pas vous euh voilà vous avez été nombreux à comprendre que ce genre de commentaire n'est pas normal qu'on s'affiche ou qu'on s'affiche pas ça change absolument rien et voilà bref de toute façon ça changera rien moi je sais qui je suis je sais ce que je vaux comme j'ai dit un inf euh ça changera pas ma vie c'était juste que voilà hier j'avais pas envie de laisser passer parce que comme je vous l'ai dit c'était pas la première fois que cette personne là jugeait bref maintenant c'est passé on en parle plus et voilà alors qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre tant que je finis de maquiller alors j'ai une belle liste pour chez Action là ouh j'ai une très belle liste ça fait tellement longtemps que j'ai pas été faut déjà notamment que je reprenne du backup pour mes soins mon eau de rose le démaquillant le tonic tout ça donc voilà j'espère qu'il y aura tout ce qu'il me faut j'ai un bon de 20% chez Cora pour les Funko Pop là les Pop là alors c'est pas le genre de truc qui m'intéresse en règle générale je trouve ça très ramasse poussière mais j'ai envie de voir si il y a Baby Yoda gros goût pour mettre en déco derrière moi donc voilà avec ça vu que j'ai 20% je me suis dit tiens je vais regarder s'il y est j'ai aussi des bons je prends celui à paillettes maintenant j'ai aussi des bons pour mes colos j'ai je mets aussi sur toute la paupière j'ai 20 non je sais plus c'est en euros je crois je crois que j'ai 3,50€ de réduction à l'achat de deux Sayos classiques et 1,50€ à l'achat de une que j'aime bien elle est métallisée donc je vais voir si elles sont en stock et je me prendrai les 3 colos ça fait toujours un peu moins cher de toute façon elles sont au même prix partout donc il faut autant profiter quand j'ai des bons chez Corée il ne faut pas grand chose j'aimerais bien retrouver mon mop Vileda que j'ai cassé parce que j'ai plus facile à nettoyer au mop à la raclette et au torchon puisque je n'ai pas assez de force dans mes mains pour tordre le torchon en fait donc là j'avais le mop avec la pédale pour essorer et ça allait tout seul c'était fantastique ensuite je prends celui-ci pour mettre en coin interne et je suis exténuée vraiment crevée pourtant j'ai un peu mieux dormi ce soir je suis quand même crevée après j'ai beaucoup de sommeil en retard de nouveau on ne va pas faire un truc de foufou non plus pas trop me casser la nénette aujourd'hui je vais faire montrer le liner et je vous reprends juste après j'ai l'oeil qui coule j'ai vraiment du mal à avoir un truc net avec ce liner bon voilà on dirait que c'est bon j'en ai marre de me prendre la tête j'arrive pas à avoir du net puisque comme ma paupière est assez flasque vu que j'ai mon grand âge du coup le pinceau il accroche à la paupière alors ça fait des stris et c'est vraiment pas beau donc j'ai vraiment vraiment hâte de retourner à mon petit essence il me manque voilà donc un petit peu de la pailletas il est où mon liner qui coule donc sous la queue du liner ici hop un petit peu ah et j'ai fait mes sourcils au savon aujourd'hui et hier il m'a manqué mon petit savon pierce le produit Anastasia je vous conseille vraiment 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 pas sauf si vous avez des sourcils de loups fins mais bon voilà donc le fameux produit Anastasia donc je l'existe depuis le 29 janvier tous les jours et voilà ce qu'il me reste vous voyez j'ai tout regroupé sur un côté maintenant donc pour 25 boules j'ai envie de vous dire le savon beaucoup moins cher et en plus le produit ne tient pas bien j'en ai discuté avec Indie et elle pense la même chose que moi et elle disait si on a des sourcils un peu épais ben il fait pas le job en fait il fonctionne vraiment que si vous avez les sourcils tout fins et au bout de la journée il retombe il faut en mettre beaucoup plus pour qu'il tienne les sourcils un peu plus épais un peu plus lourd donc du coup ben ça descend beaucoup plus vite donc voilà franchement je suis bien contente là il me reste pour quelques utilisations quand même je vais pas dire qu'il est fini mais j'en ai besoin pour deux vidéos donc c'est pour ça que je suis repassée au savon en attendant de faire ces deux vidéos là et après j'achèverai ce produit là avec grand plaisir et je pourrais repasser à mon savon quotidiennement parce qu'il m'a vraiment manqué mais il m'a vraiment manqué et sur les lèvres je vais juste mettre mon petit guirlin comme ça ça va hydrater un peu mes lèvres en attendant qu'ils mettent le masque j'enlèverai pour mettre le masque voilà ça c'est fait bon ben voilà écoutez je vais aller faire un petit pipi et puis on se préparera pour aller au Cora et Action et après je vous filmerai le hall donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure ouais je vais y aller tu y vas bien ? je me suis c'est ton chargeur aussi de ton frère non ça c'est être simple ben il faut lui laisser pourquoi ? il est censé pas avoir de téléphone lui ? ben oui il faut récupérer le téléphone aussi mais il faut lui laisser quand même après s'il va à l'école de toute façon demain il va pas je suis en vidéo là pas en direct train ouais j'essaie tu me mets si tu as dit voilà juste pour te dire que j'y vais et puis je t'envoie un message quand je rentre je rentrerai sûrement ce soir mais je sais pas quand le médico veut qu'on se calme ben je ferai que tu dormais chez tonton je dors pas chez tonton que ce soit qui m'a dit je vais juste me présenter pour le boulot je vais chez tonton tonton m'amène tata m'amène et puis basta c'est même pas sûr que j'y suis non mais je sais pas moi je suis pas ton raisonnement donc tu me tiens au jus tu seras pas là pour manger de toute façon non 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 vu que j'avais déjà à 18h là-bas donc ouais mais rentre pas pas d'heure non plus moi j'aime coucher toi ouais ouais et puis rien à papa moi que c'est bon que je peux rentrer c'est 21h30 donc ouais ça ça va allez bisouille bisouille donc il est 15h03 je viens de filmer de filmer le hall je suis éreinté on est parti très longtemps dans les magasins on est au Cora et chez Action donc et voilà donc là maintenant il y a tout le bordel je vais pouvoir tout ranger déjà que j'ai rangé les courses avant de filmer le hall donc maintenant je vais ranger tout mon petit bordel de toute façon le hall vous l'avez déjà eu j'arrive plus à boire le fond de mon truc ça part trop vite donc voilà maintenant je vais ranger mon gros bordel j'allais dire petit mais non c'est gros et je vais aller faire une sieste parce que je suis épuisée demain je peux me lever un peu plus tard donc c'est pas grave si je vais à la sieste un petit peu plus tard aujourd'hui donc voilà là je vais aller descendre le sac monsieur commencera à ranger ou pas on va revenir et moi je le rangerai tout à l'heure parce que je suis vraiment fatiguée donc écoutez là aujourd'hui la journée aura été courte et de toute façon on se retrouve demain je dois aller chez l'ORL à exam donc je ne saurais peut-être pas vous prendre du matin on verra l'après-midi je ne saurais pas faire de vidéo non plus donc jeudi il faut absolument que je fasse ma vidéo de lundi parce que je suis un peu à la bourre sur cette vidéo là et voilà donc écoutez on suit le jour et on verra le reste de la semaine pendant 15 minutes alors que je n'avais pas appuyé sur enregistrer c'est tout moi donc il est 10h à peu près 15 je suppose donc en fait ça a coupé quand je vous ai dit l'heure donc j'ai blablaté jusqu'à maintenant pour rien donc je recommence je disais je vais donc là j'ai plaqué mes sourcils au savon je vais faire mon teint doucement devant un épisode d'esprit criminel j'en suis à la saison 12 épisode 6 là je regarde sur la télé sur la playstation puisque mon pc est occupé à charger le haul que vous avez eu jeudi du coup et pour faire mon teint je vais tester les éponges que j'ai acheté chez action justement et je ne pensais pas qu'elle allait gonfler autant celle-ci je voulais une petite pour blender ma base mais elle est grosse donc voilà et elles ont l'air assez souple donc écoutez je vais tester ça on verra bien je verrai si j'aime bien ou pas voir si je reste sur les imax ou si celles-ci me conviennent après les imax c'est le summum quoi et là monsieur est parti donc chez l'ORL avec Georges c'est lui qui s'y colle comme ça j'ai une petite heure un peu une heure une heure et demie tranquille je ne sais pas si on va aller chez Ikea aujourd'hui chercher mes portes pour mon meuble voilà l'étagère de la honte et sinon qu'est-ce que je vous avais dit aussi je ne sais plus maintenant je perds le fil je vous reprendrai dans le bureau quand j'ai fini mon make-up qu'est-ce que tu fais toi pour vous montrer le fond puisque j'ai mis la couronne que j'ai acheté chez Action et la boule à neige la licorne enfin la boule à paillettes que monsieur m'a offert et voilà je crois que c'est un peu près tout ce que j'avais dit il faut que je téléphone chez le dentiste ça aussi je vous ai j'étais en train de vous expliquer pour rien il faut que je téléphone chez le dentiste puisque pour ma tige là que j'ai payé 220 euros je devais être rembourré rembourré non je ne suis pas rembourré enfin si je suis rembourré mais remboursé de 168 euros et j'ai été remboursé que de mon incompte de 75 euros donc ça fait quand même presque 100 balles de différence donc là il faut que je téléphone donc je vais faire ça maintenant je vais faire mon teint je vais faire ma vidéo qui est pour vous pour demain et je vous reprends une fois que j'ai fini je pense et je vais attendre le facteur aussi parce que mes crayons avec Dayana devraient arriver incessamment soupeux mais ils n'arrivent pas et ma commente révolution je n'ai pas le suivi donc je ne sais pas où est-ce que ça en est donc on va voir voilà donc à peu près alors il est 11h47 je vais aller bouffer parce que j'ai faim vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point j'ai la dalle là j'ai mon estomac tout le long de la vidéo donc ce make-up vous l'aurez demain pour vous et ne vous étonnez pas il y a des bruits d'estomac presque tout le long de la vidéo heureusement qu'elle est courte voilà sinon j'ai reçu deux petites choses de chez Aliexpress enfin deux petites choses deux colis du moins j'ai reçu mon vernis Elite 99 le noir donc voilà c'est un noir tout simplement et j'ai reçu donc ça on va bientôt faire une petite vidéo sur le sujet les palettes liner cake qui ne sont pas sans faire penser au tamis donc voilà je vais vous faire un comparatif avec le souva que j'ai et les tamis que j'ai et ceux-ci de chez Aliexpress et j'en suis les couleurs sont vraiment belles après il n'y en a pas beaucoup des teintes que j'ai ici que j'ai pas déjà là il y a le turquoise ici et je crois que c'est tout pour les pastels et ici j'ai pas de prunes et de bleu foncé comme ça je crois voilà sinon mais bon on verra ce que ça donne mais le petit noir d'Aliexpress j'en suis déjà super contente donc j'ai envie de vous dire que tout est béné et en plus ils m'ont mis un pinceau liner en cadeau par palette donc voilà écoutez on crash testera ça ensemble très vite je vais essayer de faire ça assez vite il faut que je regarde sur mon planning pour modifier un petit peu quelques petites vidéos voilà bah écoutez moi je pense que je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui je ne sais pas si on va encore bouger monsieur n'est encore pas rentré avec Georges de chez l'ORL en plus il devait passer de nouveau chez Cora pour faire enlever l'antivol hier on a trouvé un jogging Adidas pour Sam à moins 40% donc il revenait à 25€ le jogging complet sauf que déjà le prix passait pas enfin la promo passait pas et après il y avait deux antivols sur le truc et il en a enlevé qu'un magnifique bref donc bah voilà écoutez je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui on va bien voir là je vais aller très poutouiller un petit peu faire ma barre d'infos et tout ça sur la vidéo qui est du haut qui était en train de se publier donc j'étais en train de me maquiller faire mon teint du moins et voilà si vous voulez savoir quel palais tu es utilisé il faudra voir demain ce que le tirage au sort nous a réservé est-ce que le sort nous aura été favorable et voilà donc 1h47 déjà j'ai envie de dire donc là je me suis je me suis je me suis maquillée je vais vous montrer d'un peu plus près j'ai encore utilisé la ultimate utopia voilà j'adore cette palette gros coup de coeur sur cette palette n'est-ce pas je crois qu'il y a mon néon qui commence à déconner marine light je vais peut-être devoir en acheter une bref donc programme de la journée on a plein de choses à faire encore une fois là on va aller chez Ikea tout à l'heure j'attends que monsieur se réveille et il doit faire 2-3 trucs aussi il y a faux contact dans ma truc chier crotte j'ai pas envie de recommander une maintenant mais je vais pas avoir le choix je crois donc on doit aller chez Ikea tout à l'heure chercher enfin mon cadeau d'anniversaire un mois pile après mon anniversaire mais bon voilà moyennant les finances on avait pas trop le choix et chéri doit aller rechercher des bisons de mazout il va aller acheter le bolaire aussi aujourd'hui là j'ai juste mis un pull juste pour aller chez Ikea j'ai laissé mon t-shirt en dessous je suis surgelé je vais aller renfiler mon pile pile d'ailleurs comme ça je le remettrai demain pour faire la vidéo que je vais vous faire pour je sais plus quoi voilà là je vais aussi préparer pour refaire maison puisque hier j'ai arraché mon vernis comme d'hab est-ce que vous voulez que je vous dise je vous dis toujours de pas le faire mais moi j'arrête pas de le faire donc j'ai déjà sorti ma lampe qui n'est pas j'ai pas rangé ma lampe j'ai rien rangé en fait oh là là ça c'est pas bien ça c'est pas bien en même temps ça me permet de préparer ce qu'il me faut plus vite voilà je vais prendre le vernis noir élite que j'ai reçu hier comme ça je fais ça et je voulais mettre un vernis carabée dessus je vais peut-être mettre celui-là je crois que je l'ai jamais utilisé encore il est bleu et mauve il n'y a pas de paillettes dans celui-là celui que je préfère c'est celui-ci qui est la vraie couleur scarabée avec des petites paillettes il y a celui-ci qui est plus mauve marronné et encore celui-ci qui est plus mauve vert écoutez je mettrai juste celui-là qui est le UR04 de chez UR Chouar voilà et le Elite c'est donc le je vous mets la référence comme ça voilà c'est le noir Elite 99 tout simple je ne vais pas prendre ce top coat parce qu'il me faut le dégraissant et je n'ai pas envie de prendre le dégraissant donc je vais prendre mon top coat comment ça s'appelle Lionel ma base toujours la Model 1 pour l'instant j'attends une Elite que je vais commander et des hydratants en primer je prends les NDUD pour essayer de les utiliser quand je ne fais pas de vidéo voilà alors je voulais aussi revenir sur les éponges la boîte d'éponges que j'ai acheté chez Action je suis vraiment bluffée je ne m'attendais pas à ce qu'elles gonflent autant déjà et elles sont super souples je les mettrai entre la Yves Rocher et les Real Techniques et voire même peut-être même entre Real Techniques et les Beauty Blender bon elles ne sont pas aussi souples et douces que les Imax mais franchement je vais les utiliser il n'y a pas de soucis par contre le seul problème c'est que les petites gonflent beaucoup trop donc ce n'est pas vraiment très précis pour mettre sur la paupière mobile ma base quoi donc je vais peut-être essayer quand même avec une comme ça mais bon quand je vois les autres alors attendez je vais essayer de vous montrer non gonflé et gonflé j'arrive j'arrive ah je n'arrive pas à choper je ne sais pas ce que l'une est ici donc là c'est pour la grosse éponge orange vous voyez comment ce qu'elle a bien gonflé incroyable franchement je suis assez bluffée et ça c'est la petite rose et là encore je ne l'ai pas réhumidifiée je l'ai juste lavé hier et je ne l'ai pas réhumidifiée donc elle est encore plus gonflée que ça la dernière fois mais je pense que finalement elle peut servir pour le teint complet aussi parce que quand elle est mouillée elle est vraiment beaucoup plus gonflée que ça et après on a les petites jaunes comme ça qui est un peu plus dure oh ok c'est quand même un peu plus dure que celle-là sèche oh elle est pareille que celle-ci mais elle va trop ronver je ne sais pas je vais descendre d'une jaune je vais essayer on verra bien mais en tout cas celle pour le teint je suis assez bien fait pour le prix franchement je suis agréablement surprise donc c'est de la marque Max & More c'est la boîte comme ça voilà donc si vous cherchez des bonnes éponges pas trop chères je peux vous les conseiller ça fait 2-3 fois que je les utilise 2 fois et franchement celle pour le teint bleu fait celle-ci elles sont bien aussi elles sont super souples mais elle est juste un peu trop grosse à moins que je la découpe mais je ne sais pas vraiment comment la couper pour qu'elle soit un peu moins grosse parce que si je la coupe juste en deux comme ça ça ne changera rien à l'épaisseur si je la coupe comme ça ça risque de faire des traces donc je ne sais pas je ne sais pas après je la pince bon ça marche ça fonctionne mais ce n'est pas assez précis celle-ci elle sera peut-être un peu plus précise vu qu'elle est plus pointue donc écoutez je vais essayer celle-là demain ou après-demain je ne sais pas pour le prochain make-up en tout cas et voilà moi je vais aller me refaire un petit café maintenant et je vais aller faire mes ongles en attendant que chéri se réveille qu'il fasse ce qu'il a à faire et voilà je vous montrerai tout à l'heure mes ongles tout simplement et je vous prendrai certainement un petit peu chez Ikea pour vous balader un peu comme ça on sort un peu de la maison ça change en ce moment je n'arrête pas de sortir aussi je ne voulais pas me maquiller aujourd'hui et puis finalement j'étais un peu énervée ce matin donc je me suis détendue en me maquillant comme d'hab quand je suis énervée j'aime bien me maquiller et voilà et là j'ai tout mon bordel qui est installé pour vous tourner la prochaine vidéo que je dois faire et je voulais la faire aujourd'hui du coup j'espère savoir la faire demain ou samedi on verra bien donc voilà moi je vais faire mes petits ongles devant Esprit Criminel avec un bon petit café bien chaud parce que j'ai froid et je vous remontrerai mes ongles soit avant soit avant Ikea soit après je ne sais pas trop enfin voilà je vous reprends quand même de toute façon il y a des trois il y a des trois il y a des deux je vous ai fait très grave c'est vrai ? attention j'ai 본 je suis je suis je suis mon et voilà on sort du ikea donc on ne ressemble plus à rien grâce aux masques mais on s'en fou voilà happy birthday tommy j'ai eu mon cadeau d'adversaire maintenant va falloir que je débarrasse mon étagère de la honte que je fasse la poussière dessus et que monsieur oups j'allais vous faire tomber que monsieur me met tous les trucs donc on a pris on a pris donc 4 attendez oui porte je suis pas centré du toit oui porte j'ai pris deux blocs de deux tiroirs et j'ai pris quatre séparateurs pour faire deux trous dans la case en fait ça une étagère voilà on a trouvé deux trois petites choses j'ai acheté un doudou pour mes chiens un chacun un petit panda pour les loups et c'est quoi qu'on appelle le gros un élément je crois dont un rat je vous montrerai ça en arrivant il est dans le coffre voilà qu'est-ce qu'on a appris chéri c'est pris deux bougies on a pris un lot de couverts à salade en bois je sais pas pourquoi il a pris ça il a repris des torchons à vaisselle encore recherche je sais pas c'est quoi voilà je saurais pas trop vous dire les prix de tout ça parce que c'est écrit en erlandais finlandais je crois d'ailleurs même bref ben là de toute façon il est 13 heures et des cacahuètes je sais pas lire l'heure parce que si je dis leur ça va couper l'enregistrement il est à peu près 13 heures je pense attendez si je démarre un petit peu la voiture on va peut-être voir il n'y avait pas trop de monde à ikea mais les gens sont quand même chiant donc c'est chiant mais non il veut pas me mettre l'heure 13 heures on soit là c'est ce que j'avais dit on va rentrer décharger ça je vais manger et j'allais me coucher parce que j'ai extrêmement mal dormi encore voilà ça m'est partie à l'école à 11 heures quand même bien heureux donc on va voir j'ai maintenant qui m'envoie des messages coucou ma bichette je vais te répondre dans quelques minutes voilà c'est à peu près tout soit que vous montez doudou et je vous montrerai comme les doudous quand on rentre la chérie doit encore l'acheter de la poulette pour les chiens des croquettes pour les chiens qu'elle est parti voit pour une paire de chaussures chez intermarché il leur faut des baskets donc voilà il profite qu'il a eu un petit peu de sous n'est ce pas on a acheté des grosses barres à rideau mais vous avez peut-être à voir là derrière pour mettre dans le canapé savez pour retenir les housses donc on testera ça aussi on a pris une grande pour faire toute la longueur et on a pris deux moyennes une pour faire la longueur de l'autre bout qui est un peu plus petit et une qui doit couper pour faire les deux accoudoirs donc on va voir si ça tient avant de couper celle qui n'y sert à rien de toute façon c'est des barres à rideau donc ça sert toujours et voilà par contre ce qui est bizarre c'est qu'on en a eu pour 189 euros alors que j'en avais déjà pour 160 euros des portes du meuble d'ailleurs faudra que mon frère le rembourse à moitié parce que c'est mon cas de l'adversaire la part de mon chéri et de mon frère je vous rappelle ouais il y avait une barre à 5 euros et 2 à 3 euros c'est bizarre bref mais j'ai regardé sur le ticket apparemment elle a rien oublié de compter dommage pour moi mais voilà donc écoutez je vous reprends à la maison je vous montre les deux doudou les achetés pour les chiens je vous montrerai pas quand je leur donne parce que on n'a pas encore eu le temps de nettoyer depuis lundi on a eu le feu elle a presque eu le feu donc la maison est toujours ticulasse donc voilà mais en même temps n'arrête pas de courir avec tout ce qui nous arrive en ce moment et après j'irai la sieste manger et à la sieste je trouve que c'est un bon programme il me reste un bout de steak d'hier on a fait des steaks chéri a fait c'est écrit de salade j'avais juste est qu'à mort donc il me reste un bout de steak je pense que je vais le manger froid avec une tranche de pain et du beurre je sais pas trop ou avec de la salade je sais pas s'il me reste la salade je vais voir bref allez tato ah oui et au passage je vous ai pas montré maison voilà j'ai fait ça c'est parce qu'il va faire le focus non tu veux pas il veut pas voilà rien de bien extraordinaire mais ça passe crème mouille je crevais là mais j'aimerais que monsieur semaine un peu j'ai pas été avec j'ai horreur des magasins de sport bricolages et sport c'est pas mon truc mais il n'a pas l'air motivé à se dépêcher j'ai faim je vais manger et je vais aller à la sieste depuis qu'il se dépêche le lalé de doudou donc un tout petit pour l'ilou on prend un et pour le gros j'ai pris un crâne bon après on en a un à la cave il aurait pu prendre un crâne voilà et maintenant je vais manger et je vais en mode zombie et pyjama voilà il est 11h42 pour être très précise là je vais aller dormir parce que je suis réveillée depuis cinq heures et j'ai pas arrêté depuis ce matin j'ai vidé l'étagère de la honte il me reste à la nettoyer je ferai ça après ma sieste parce que là il faut absolument que je dorme je suis crevée mais j'ai super mal dormi je suis réveillée depuis cinq heures déjà j'ai eu du mal à m'endormir après j'ai super mal dormi et je me suis réveillée à cinq heures voilà me demandez pas pourquoi je n'en sais foutre rien voilà sinon je vous ai mis un sondage aujourd'hui pour moi donc vendredi pour vous sur instagram et on va se retrouver tous les jours de la semaine prochaine en vidéo à 18 heures avec un programme écoutez je vais essayer de vous dire ça si j'arrive à aller sur mon agenda lundi une palette à make-up mardi et mercredi crash test de produits sourcils faut que je me calme avec les produits sourcils jeudi le crash test des cakes des liner cake là de chez aliexpress vendredi un challenge samedi le macbank et puis dimanche le weekly vlog de la semaine voilà voilà donc là je viens de commander à l'instant sur boozy shop et sans cicatrices sont sortis un savon pour les sourcils j'ai commandé les deux pourquoi je sais pas j'arrête pas de dire que je vais rester au savon pierre mais il faut quand même que il faut que j'arrête avec les sourcils faut que j'arrête faut que je me calme mais bon on testera ça quand même je sais que ça peut en intéresser quelques unes donc pour ceux qui les font de temps en temps au savon donc voilà je me suis repris du backup de mon fond de teint et de mon eyeliner j'ai pris donc les deux savons là et le liner là qui colle les fossiles de chez w7 ça c'est de la faute d'émy bah de toute façon toute la commande c'est d'à cause d'émy celle qui m'a envoyé t'as vu ce qui vient de sortir voilà donc j'ai commandé ça je pense que le liner pour les sourcils pour les cils les fossiles on testera en même temps que voilà peut-être que le savon ouais on verra bien bref donc voilà écoutez là je vais vous laisser là pour pour ce vlog je sais pas du tout combien de temps il va durer après je pense qu'il était quand même assez fourni je pense il ya quand même ça oui donc là j'ai débarrassé mon étagère étagère de la honte et chérie va m'installer tout ça ce week-end j'espère j'espère demain et donc je vous montrerai dans le prochain vlog le résultat parce que là je pouvais pas vous montrer mon étagère vous en avez eu un petit aperçu juste avant que je vous reprenne là quand je vous dis que c'est l'étagère de la honte c'est l'étagère de la honte quoi et c'est là qu'on pose tout voilà enfin qu'on me pose tout c'est pas moi qui veille hein oh ça je suis pour mettre ça va là oh ça je suis pour mettre ça va là normalement tout le monde a un tiroir à bordel moi c'est carrément tout un meuble voilà donc écoutez n'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche sur les prends je suis vraiment vraiment fatigué sur l'écran mettre un petit pouce en l'air vous abonner et tout ça tout ça on se retrouve donc demain et toute la semaine à venir en vidéo et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous 1